Osaka s'est visiblement bien adapté à sa nouvelle famille et à son maître Fabrice, devenu malvoyant en 2013 après un AVC. Souvent il chutait, il se passait des choses comme ça. Donc forcément il avait peur de sortir seul. En fait il attendait que je rentre du travail pour qu'on aille faire les courses, pour qu'il ait aussi une vie sociale. Les éducatrices de l'association des chiens guides d'aveugles ont passé deux semaines avec la famille. Leur mission se termine. C'est un travail qui est fait en binôme. Ce n'est pas seulement le chien qui travaille et ce n'est pas Fabrice non plus qui travaille tout seul. Le but c'est de se comprendre et d'arriver à communiquer pour se déplacer en sécurité. Allez donne la poignée, donne la poignée. Oh c'est bien ma fille. Une cinquantaine d'ordres à comprendre, toute une relation à construire. Pour accomplir sa nouvelle mission, Osaka, deux ans, a été formée depuis sa naissance. Dans la région, chaque année seulement une quinzaine de chiens sont certifiés comme elle, aptes au guidage. Stop, assis. On s'arrête au céder le passage, au stop. Quand il y a un véhicule qui est garé en travers, on me prévient. Donc c'est mieux que la quenne. On a travaillé les trajets quotidiens de Fabrice. Le but c'était de pouvoir le rendre autonome avec la chienne sur ces trajets qu'il va faire tous les jours. C'est très long, c'est très fatigant et pour la personne et pour le chien, parce que c'est une adaptation pour les deux. Beaucoup de travail pour pouvoir construire un nouveau quotidien. Désormais, Fabrice pourra circuler plus librement et accompagner son fils à l'école. Merci. 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 Merci.